Bonjour, je m'appelle Christelle Luce, je suis guide spirituel, enseignante, énergéticienne guérisseuse et géobiologue multidimensionnelle. Je viens vers vous pour vous parler d'un sujet très important, d'un sujet que moult de personnes ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Alors, vous pouvez me dire ça n'existe pas ou alors c'est juste une version. Peut-être, vous faites comme vous voulez, vous entendez et vous ressentez et prenez ce qui vous parle et enlevez ce qui ne vous parle pas. Je vais vous parler de l'envoûtement, qu'est-ce que c'est ? Et la magie noire, qu'est-ce que c'est ? L'envoûtement, c'est une forme noire qui prend corps à l'intérieur du corps d'une personne, due à quelqu'un d'autre qui a envoyé des formes pensées très intenses vers cette personne ou par des enseignants spirituels que d'autres formes, on va dire d'autres égrégores très négatifs de d'autres dimensions ont pris corps dans cette personne et à travers l'enseignement de cette personne ont pris pouvoir, ont manipulé et envoyé, on va dire, ces informations comme des œufs. Ils ont pondu à l'intérieur des gens et cela a créé une forme noire à l'intérieur. Du coup, les gens, quand il y a envoûtement sur eux, cette forme prend corps à l'intérieur de leur corps et leur âme ne peut pas être dans leur corps, leur âme est minimum 3 mètres au-dessus d'eux. Nous pouvons remarquer ce type de personnes quand nous les regardons dans le regard, puisque dans le regard, ce n'est pas eux que nous pouvons percevoir, c'est une autre forme ou on pourra dire une autre entité que l'âme de la personne et c'est une forme ou entité, vous l'appelez comme vous voulez, qui pompe l'énergie des autres personnes qui l'entourent. Du coup, la personne qui a un envoûtement sur elle, souvent, va se retrouver dans un état de solitude puisque au fur et à mesure, les gens vont les mettre à l'écart, les sentir, on va dire, toxiques. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'âme de la personne qui est à l'intérieur du corps. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne, pour elle-même ? Ce qui se passe pour elle-même, c'est que cette forme va prendre corps, donc va aller, on va dire, manger les organes, manger la lumière de tous les vaisseaux, de toutes les cellules et du coup, le corps physique, au fur et à mesure, va chuter de manière vibratoire, mais aussi de manière physique, recevoir des bactéries, des virus, ne pas pouvoir assimiler certains aliments. Les intestins, en premier, vont être l'endroit touché avec des difficultés de digestion, avec des douleurs au niveau de l'estomac permanente, voire avec des brûlures pour certaines personnes. Certaines personnes le sentent et d'autres ne le sentent pas. On peut aussi percevoir ce type de personne, parfois, lorsqu'elle part et qu'il y a un décolleté, lorsqu'il y a des rougeurs à cet endroit-là, au niveau de la gorge, physiquement, qui se mettent en place. Là, je peux vous assurer que lorsqu'il y a ça, qui se voit, c'est qu'il y a vraiment un envoûtement, quelque chose à l'intérieur. Alors, ces formes se cachent. Il y a beaucoup d'énergéticiens, beaucoup de thérapeutes, beaucoup de maîtres qui ne peuvent pas voir ces formes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont la capacité de se cacher, de se mettre des capes d'invisibilité et on ne les voit pas. Ce sont des véritables cache-cache, passe-partout. Et pour vraiment pouvoir les déceler, c'est uniquement quand il y a une très grande lumière que cette forme à l'intérieur réagit très fortement. Bien sûr, la personne, du coup, réagit très fortement. On va dire que c'est son mental, que c'est une personne mentale qui, on va dire, ne parle pas avec le cœur, mais elle ne peut pas, cette personne, être dans son cœur. Et ce mental, en réalité, c'est cette forme noire qui s'est scotchée dessus et qui prend pouvoir, manipule complètement. Ça, c'est pour le cas de l'envoûtement. Pour le cas de la magie, la magie, c'est une coquille noire qui est autour de la personne. Et les autres personnes qui sont thérapeutes, enseignants, guérisseurs, qui essayent de faire des soins, ne peuvent pas passer cette barrière. Pourquoi ? Parce que cette barrière empêche à la personne de recevoir la lumière que peut être donnée par une personne. Ce qui se produit donc, c'est que les thérapeutes, les gens qui essayent d'aider cet individu, eh bien, vont envoyer de l'énergie pour rien. Parce que, ou alors, premièrement, ça va être percuté la bulle autour de la personne et ça va être rejeté, premièrement. Ou deuxièmement, cela va combler des fuites énergétiques dont la personne a beaucoup de fuites énergétiques. Et on va dire qu'elle a beaucoup d'entités autour d'elle. L'envoûtement, c'est quelqu'un qui a l'entité à l'intérieur et des entités à l'extérieur. Pour de la magie, c'est des personnes qui ont des entités à l'extérieur, mais qui essayent de rentrer à l'intérieur. En fonction de la puissance de la personne, elles peuvent essayer et ne pas réussir. Et puis, en fonction de la puissance de la personne, elles peuvent commencer à rentrer et ne pas rentrer complètement. Parce que si la personne, elle est bien noiracinée et elle a déjà fait un travail énergétique de nettoyage de ses propres mémoires, eh bien, sachez que cette forme pensée de magie noire ne pourra pas rentrer complètement dans le corps, mais va commencer à faire un travail de grignotage au fur et à mesure, en passant ou par le hara ou alors par la conscience. Cela va dépendre. Si la magie est envoyée par quelqu'un qui est ciel, dans ces cas-là, ça va prendre beaucoup plus en coquille vers la conscience et vers la couronne. Ou si c'est quelqu'un qui a envoyé, qui était plutôt terre, comme type chamanique. Et dans ces cas-là, ça va faire une coquille plutôt vers le bas de la personne, difficulté à l'enracinement dans tous les cas, du haut ou du bas. Et puis, ça va plutôt être au niveau des organes génitaux, au niveau du bassin, que cette entité va essayer de prendre corps. Sachez que pour tous les envoûtements, eh bien, s'il y a quelqu'un qui se calque quelque chose et qu'à cet endroit-là où c'est cassé, il y a une radio de fête, eh bien, cela se voit sur la radio. Oui, cela se voit sur la radio. Si vous regardez bien, eh bien, on peut voir des formes d'entités avec des yeux, des bouches, nez sur la radio lorsque une personne a de l'envoûtement. Alors, sachez qu'à partir du moment où vous avez de la magie sur vous, de la magie noire, ou si vous avez un envoûtement, allez voir quelqu'un spécialiste, puisque souvent, c'est des spécialistes qui font vraiment sur tout ça, qui vont pouvoir vous le nettoyer pour ensuite pouvoir aller voir d'autres thérapeutes qui vont pouvoir nettoyer les amalgames qui se sont mis à la place. Et surtout, cette lumière de ces thérapeutes, toutes ces guérisseurs, pourront enfin passer à travers pour nettoyer le corps, pour pouvoir vraiment régénérer le corps. Mais au préalable, c'est vraiment très important de trouver quelqu'un, la bonne personne, qui est plus haute vibratoirement que ça, vous, si c'est vous que ça concerne, ou plus haute vibratoirement que la personne qui a de la magie. Alors, donnez, si vous avez des informations, des gens vraiment de qualité de confiance, parce que ce que j'ai pu observer, c'est qu'avant, il y avait des exorcistes qui étaient de qualité, qui n'ont pas travaillé eux-mêmes sur leur propre mémoire transgénérationnelle ou karmique, ou n'ont pas su se nettoyer au fur et à mesure. Cela a fait des couches par couches des amoncellements sur eux. Et du coup, maintenant, ne sont plus efficaces et plus actifs pour pouvoir nettoyer ces engrammes qui sont vraiment importants de pouvoir dégager pour votre bien physique, pour votre bien émotionnel, parce que l'émotionnel, vous pleurez peut-être régulièrement, vous êtes en dépression, sachez que clairement, il y a quelque chose sur vous et que c'est une probabilité que vous ayez de la magie. Alors, peut-être que vous avez été visiter un pays dans lequel, où c'est monnaie courante, en Afrique, à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est très, très fréquent, mais sachez qu'il n'y a pas que dans ces pays où c'est monnaie courante, où c'est culturel, mais au Pérou, par exemple, mais c'est aussi dans les autres pays que ces formes pensées peuvent être envoyées. Pourquoi ? Parce que, eh bien, tout le monde n'est pas dans la bienveillance. Je pense que nous sommes d'accord avec cela. Il y a des gens qui ont encore un cheminement à faire pour pouvoir grandir vers la bienveillance. Alors, soyons dans plein de compatissances pour ces personnes, puisqu'elles sont en train d'expérimenter un chemin. Pour les personnes qui sont l'entourage d'une personne qui y a de la magie noire sur elle, qu'est-ce qui se produit ? Eh bien, vous baissez votre énergie, vous vous sentez fatiguée à côté de cette personne, vous sentez qu'elle est toxique, et peut-être que, finalement, elle a l'air d'être bienveillante dans ses paroles, elle n'a pas quelqu'un d'attrait de pervers, ce n'est pas quelqu'un, peut-être, qui serait capable d'amour, qui a vraiment une capacité grande, parce que son âme a cette capacité. Mais, qu'autour d'elle, elle a cette coquille. Du coup, quand vous sentez que vous perdez votre énergie à côté de cette personne, que vous vous sentez vous affaiblir au fur et à mesure, eh bien, il y a une probabilité que cette personne ait à détoyer, qu'elle a besoin d'aide. Alors, pareil, faites-lui savoir, communiquez, c'est vraiment très important. Pour votre bien à vous, mais aussi pour la personne, puisque lorsque la personne est porteuse ou d'envôtement, ou de magie noire, elle n'est pas consciente de ce qu'elle porte. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui lui pointe le doigt en disant peut-être qu'il y a quelque chose, comment voulez-vous qu'elle puisse aller demander de l'aide ailleurs ? Et pour la personne qui a de l'envôtement, il y a quelque chose d'encore plus vicieux que cela. C'est que si vous lui dites, eh bien, c'est peut-être pas l'âme qui va recevoir l'information, mais l'espèce de forme noire à l'intérieur d'elle et qui va dire, mais non, je n'ai rien du tout, pour éviter que cette personne prenne la décision et acte dans sa vie pour pouvoir aller se sauver. Parce que dites-vous bien qu'après envoûtement ou magie, mais surtout envoûtement, pendant des années, voire très peu d'années maintenant vu la vibration de la planète, qu'est-ce qui se produit ? Eh bien, l'âme ne peut plus rester dans le corps et se détache et repart de l'autre côté, elle fait le passage. Alors, aidez-vous et aidez les autres à pouvoir prendre conscience pour pouvoir vraiment que chacun, chacune prenne soin de soi et surtout sans jugement, sans jugement aucun, puisque peut-être que vous pouvez le percevoir chez l'autre, mais peut-être que ce que vous percevez chez l'autre, c'est des choses que vous avez vous-même effectuées dans d'autres incarnations ou dans cette incarnation même-là. Donc, si vous jugez l'autre, c'est que vous vous jugez vous. Alors, dans la sagesse et la paix, grandissons ensemble.